bonjour tout le monde alors je viens faire votre guidance personnelle du mois de décembre d'accord donc comme c'est pour un mois j'ai mis trois colonnes vous avez le choix entre la colonne numéro 1 la petite chouette la colonne numéro 2 le petit éléphant la colonne numéro 3 la portu donc je vous ai mis message de ton âme je vous ai mis ensuite l'oracle des fées je vous ai mis l'oracle des anges je vous ai mis guérir avec les fées je vous ai mis ensuite le message de votre ange gardien je vous ai mis les archanges et je vous ai mis l'archange michaël voilà donc je vous répète et pour les nouveaux bienvenue donc c'est des messages pour vous pour le mois de décembre donc vous choisissez entre la colonne numéro 1 la colonne numéro 2 la colonne numéro 3 en entendant que vous fassiez votre choix je voulais remercier toutes mes collègues qui me soutiennent je voulais remercier tous mes collègues et mes collègues qui partagent ma cagnotte je voulais remercier tous mes abonnés les abonnés de mes collègues qui ont participé à la cagnotte d'un sens comme d'un autre d'accord un petit mot une petite participation dans la cagnotte et tout ça ça fait toujours plaisir d'accord je vous en remercie énormément voilà c'était mon petit message personnel alors je vais commencer par les personnes qui ont choisi la colonne numéro 1 la petite chouette alors on vous dit se respecter j'ai oublié de mettre mes lunettes excusez moi pose tes limites et écoute la temporalité ressens ce qui semble juste pour toi porte toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions d'accord il faut poser des limites déjà se respecter c'est pas se laisser marcher dessus d'accord il ya des limites à la bêtise vous le savez d'accord suivez aussi votre intuition d'accord quand c'est trop c'est trop alors ici on a l'objet de votre désir est à portée de main ayez foi car tout joue en votre faveur d'accord donc ce que vous attendez c'est à portée de main je sais que quelques fois ça prend du retard et blablabla et blablabla mais peut-être aussi parce que vous ne vous respectez pas assez d'accord voilà le but de la vie voyez ce que vous attendez le but de la vie ici à l'objet de votre désir est à portée de main le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous même la plus grande satisfaction concentrez vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour vous savez rendre service le bien est toujours rendu par le bien d'accord voilà c'est important 1 on vous dit aussi vous voyez de prendre de l'assurance peut-être vous n'avez pas assez confiance en vous il faut que vous apprenez à vous faire confiance c'est très important d'accord alors ici on a message de votre ange gardien l'amour demande des efforts tu es venu sur terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit l'amour vous voyez en ce moment dans ce monde et tout tout le monde est personnel tout le monde enfin il y en a beaucoup un qui deviennent agressif et tout ça d'accord la seule façon de s'en sortir c'est de rester dans l'amour c'est très important elle est essentielle à tous les êtres humains la relation actuelle au futur sera davantage épanouie si tu y consacre les efforts vous voyez donc là on pourrait parler de relation amoureuse mais pour moi l'amour c'est le général d'accord c'est l'amitié c'est les relations amoureuses c'est tout ça moi aussi je suis d'accord tu mérites ce qu'il y a de mieux soit l'amour donc vous voyez soyez positif ayez confiance en vous faites les choses avec amour et ils vous seront retournés avec réveillance avec amour avec respect alors les archanges transition professionnelle l'archange samuel votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique alors il faut vous attendre à ce qu'on a encore un nouveau coco enfin voilà voilà donc si vous perdez votre emploi c'est vrai que c'est grave mais c'est pour changer pour aller vers quelque chose de mieux d'accord quelque chose qui vous plaît plus peut-être que vous avez envie de faire quelque chose mais que vous n'avez pas assez confiance en vous alors justement vous voyez l'archange michaël vous dit écoutez et respectez votre ressenti d'accord la vérité la solution est au fond de vous alors la prière merci archange michaël de me soutenir me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéir aidez moi à comprendre et à exprimer mes émotions avec amour vous voyez même si vous êtes en colère ou un truc comme ça il faut essayer de vous calmer d'accord et de vous dire que par exemple vous êtes en colère parce que vous n'avez pas réussi quelque chose ou voilà il faut vous dire ce n'est pas grave la prochaine fois ce sera la bonne c'est important les amis d'accord ne pas dire oui j'arrête j'y arriverai jamais non d'accord donc je vous mets la petite prière si vous voulez la copier ou la dire à haute voix ou à voix basse vous mettez pause comme ça vous avez le temps de la lire voilà donc ça c'était pour la colonne numéro 1 donc pour ceux qui ont choisi la petite chouette en oeil de tigre je passe au petit éléphant au cristal de roche alors votre âme vous dit ouvrir les yeux ouvrez les yeux d'accord les amis n'ayez pas peur il y a un miracle il y a une magie qui va arriver d'accord relever la tête n'ayez pas ne soyez pas honteux ou voilà parce qu'il y en a qui y sont parce que voilà ils se sont fait piéger par exemple avec la soupe voilà donc ils sont fermes et tout ça non levez la tête reprenez votre vie en main c'est important demander de l'aide aussi demandez ce que vous voulez d'accord vous pouvez demander à l'univers de vous aider faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin ce dont vous avez besoin ce dont vous pensez en voilà vous avez le droit d'avoir une pensée autre que les autres chacun a son libre arbitre voilà ici on vous dit se mettre à disposition votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin concentrez vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites voyez dans le partage d'accord tenez vous à ça le partage c'est important d'accord bien sûr vous ne pourrez pas recevoir si vous ne donnez jamais un ce soit soit voilà il faut vraiment être dans le partage expression créative ici on vous dit d'accord donc guérir avec les faits je pense que vous avez peut-être besoin d'écrire ce que vous ressentez ce que vous souhaitez il y en a ils sont plus dans le dans le vocal plus dans l'expression verbale d'accord il y en a ils sont plus doués dans l'expression écrite pour vous les amis plus une expression écrite voilà et ici vous voyez on vous dit arrête de tapitoyer sur ton sort d'accord donc ici on voit bien déjà vous mettre à disposition demander de l'aide et ouvrir les yeux ok arrêtez de vous plaindre il faut ouvrir les yeux il faut vous rendre compte de ce qui se passe d'accord autour de vous chez vous voilà et même si ça va mal écrivez ce qui ne va pas d'accord des fois écrire soulage beaucoup votre coeur allez secoue toi tu n'es pas le premier à vivre cette situation et qui ne sera pas le dernier tant que tu restes là à contempler la difficulté nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux j'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger ça c'est le message de votre ange gardien d'accord trouver une solution à vos problèmes plutôt que de toujours de toujours ressasser ce qui vous arrive d'accord vous avez peut-être besoin aussi vous voyez d'apprendre certaines choses d'accord enseigner et apprendre l'archange s'adjel n'ayez pas de préjugés et initier vous à de nouvelles idées ensuite enseigner ses idées aux autres d'accord voilà il faut que vous ouvrez les yeux que vous apprenez des choses que vous voyez ce qui se passe réellement il faut que vous arrêtez de vous dire oui on n'y arrivera jamais si on va y arriver on va y arriver si on trouve une solution au problème la solution au problème c'est d'avancer c'est de se réunir d'être dans l'amour d'accord on ne peut plus reculer le passé c'est le passé voilà le présent il faut le vivre avec les hauts et les bords mais on peut avancer notre futur ah bah regardez justement avancer sans crainte voilà merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin merci de me tenir la main de m'insuffler courage et confiance de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie voyez écrivez peut-être voilà ce que vous ne voulez plus ce que vous voulez vous faites deux colonnes je ne veux plus la deuxième colonne ce que je veux mon avenir vous voyez voilà d'accord et vous verrez que votre subconscient va y travailler d'accord si comme ça que ça marche donc ça c'était pour les personnes qui avaient choisi le petit téléphone maintenant pour les personnes qui ont choisi la petite tortue j'ai sorti les animaux ce soir vous voyez voilà alors donner tu donnes beaucoup trop aux autres aujourd'hui la priorité c'est toi tes besoins tes envies donne-toi tout ce que tu attends de l'autre tu es seul maître de ton bonheur d'accord alors si vous êtes quelqu'un de généreux qui donne tout le temps mais qui ne reçoit pas arrêtez de donner donner des gens donnez-vous déjà de l'amour à vous d'accord voilà prenez soin de vous prenez du temps pour vous d'accord c'est important voilà c'est toutes les petites choses qui peuvent vous faire sentir bien qui peuvent vous apporter des petites des petites notes positifs à votre bien-être ok on vous dit quand même de rester vous-même alors attention restez vous-même ça veut dire n'allez pas faire des choses que vous n'avez pas envie de faire d'accord on a le libre arbitre de sa vie de son destin de tout ça d'accord ne faites pas des choses par obligation hein en cette situation faites preuve d'authenticité c'est votre force d'accord donc soyez vous-même mais arrêtez de toujours donner aux autres aussi alors ici on vous parle de nettoyage et de désintoxication alors ici nettoyez votre environnement d'accord nettoyez votre corps allez vous nettoyez auprès d'un arbre enfin voilà nettoyez-vous avec de la sauge du palo santos enfin voilà il y a beaucoup de de solutions d'accord pour se nettoyer c'est pas peut-être une vidéo là-dessus hein dans le plus grand respect et avec amour nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile sur votre requête nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes confiez-nous vos charges vos soucis votre accord et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié d'accord alors ici on vous parle de nettoyer votre corps mais moi je vous dis que vous avez beau nettoyer votre corps si les énergies négatives sont toujours chez vous ça ne servira pas à grand chose d'accord puisque vous allez toujours les récolter quand même hein même si ça sera moins important même si ça prendra quelques jours à se réintégrer chez vous ça se réintégrera toujours d'accord commencez par nettoyer purifier votre habitation et après vous le faites aussi pour votre corps alors ici on vous dit jouer de la musique vous voyez la colonne numéro 2 les gens avaient peut-être besoin d'écrire ici vous avez peut-être vous aimez peut-être la musique vous savez peut-être jouer je ne sais pas moi de la guitare du piano et tout faites des choses que vous aimez d'accord voilà alors peut-être que si vous ne savez pas non plus jouer de la musique vous pouvez écouter la musique ce qui fait un grand bien prépare-toi au changement message de vos anges gardiens le changement tu sais lorsque survient un changement dans ta vie c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive vous voyez c'est toujours ce que je vous dis c'est positif d'accord c'est pour ça il faut nettoyer sache qu'avant que ces événements arrivent je t'envoie toujours de petits indices sois donc à l'écoute de ces signes si votre ange gardien vous met des plumes sur votre chemin des pièces de monnaie des heures miroir que vous voyez souvent des heures inversées tout ça d'accord ça c'est des signes de votre ange gardien il vous signale qu'il va y avoir un changement dans votre vie d'accord compréhension spirituelle l'archange raziel je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques donc ici les signes d'accord et je vous aide à comprendre les vérités spirituelles d'accord donc vous recevrez vous normalement vous devez recevoir plein de messages de l'univers d'accord prenez appui sur Dieu et les anges la prière Dieu et les anges je vous confie ceci donc là vous décrivez la situation maintenant dans sa totalité je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées d'accord prenez l'appui sur Dieu et les anges décrivez la situation et n'oubliez pas qu'ils vous donneront voilà des petits indices pour vous répondre je vous remets la prière si vous voulez la lire vous mettez pause voilà les amis c'était votre guidance pour le mois de décembre j'espère que ça vous a plu je vais venir faire le tirage je pense d'accord ce soir le tirage je pense que je le ferai demain parce que je pense que là le tirage dans la soirée je pense que ce sera bien pour les insomniaques vous aurez déjà de quoi regarder enfin voilà je pense que je vais m'arrêter au tirage je pense pour ce soir je vais commencer par la France du fait que les continents sont enlevés de mon jeu d'accord vous savez comment je fonctionne voilà puisque je me sers beaucoup de mon gros jeu et surtout pour les tirages du mois complet c'est important puisque vous savez que mon gros jeu c'est les messages de mes guides et voilà bon il a été créé comme ça d'accord parce que je n'aime pas faire de canalisation vous voyez moi aussi il faut que j'apprenne à me faire confiance je n'aime pas faire de canalisation quand je suis en vidéo chacun son truc et les canalisations quand je suis tranquille seule calme c'est important voilà parce que parce que les guides les défunts enfin voilà tout ce que vous voulez ne parle pas comme nous et il faut arriver à traduire d'accord donc il faut être concentré vous savez on ne peut pas on ne peut pas avoir des messages rapides de l'univers parce que moi que ce soit mes guides ou voilà pour moi c'est l'univers et donc vous pouvez discuter comme moi je discute avec vous avec eux mais les réponses vous ne les aurez pas comme ça il faut quand même être un peu sensé et un petit peu logique d'accord voilà je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle soirée et une bonne nuit je vous souhaite